Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment utiliser la relation de Schall pour calculer des intégrales. Dans l'exemple, on nous dit soit f la fonction définie sur l'intervalle 0,3 par f de x égale premièrement x² plus 2 si x est compris entre 0 et 1 et f de x égale 2x plus 1 si x est compris entre 1 et 3. Donc la fonction f est définie par morceau et on nous demande de calculer l'intégrale de 0 à 3 de f de x dx. Alors pour calculer cette intégrale, on va utiliser la relation de Schall. Et donc la relation de Schall nous dit que pour tout réel ABC, l'intégrale de AC de f est égale à l'intégrale de AB de f plus l'intégrale de BAC de f. Alors si on revient à l'exemple, on savait que la fonction f était définie par deux expressions différentes sur les intervalles 0,1 et 1,3. Donc on va dire que l'intégrale de 0 à 3 de f de x dx, tout d'abord c'est égal à l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx et on sait que sur l'intervalle 0,1, l'expression de f de x est x² plus 2. Plus l'intégrale de 1 jusque 3 de f de x dx et on sait que sur l'intervalle 1,3, f de x est 2x plus 1. Alors pour comprendre tout ça, on a représenté la fonction f ici. Alors il y a deux morceaux. Premier morceau qui correspond à l'expression x² plus 2. Deuxième morceau qui correspond à l'expression 2x plus 1. Et donc l'intégrale de 0 à 3 de f de x dx, c'est tout simplement l'air qui est situé sur cette portion. Et donc ce que dit la relation de Schall, c'est tout simplement que pour calculer l'intégrale, c'est-à-dire dans ce cas pour calculer l'air situé sur la courbe, il suffit d'ajouter l'air situé sous la courbe entre 0 et 1 et l'air situé sous la courbe entre 1 et 3. Alors revenons au calcul de l'intégrale. Donc d'après la relation de Schall, on a dit que l'intégrale se calcule comme la somme de deux intégrales. Donc la première intégrale, c'est l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx, c'est-à-dire x² plus 2 dx, puisqu'on a dit que sur l'intervalle 0 à 1, f de x c'est x² plus 2. Plus l'intégrale de 1 à 3, donc sur l'intervalle 1 à 3, f de x est égal à 2x plus 1, donc l'intégrale de 1 à 3 de 2x plus 1 dx. Et il s'agit tout simplement maintenant de calculer ces deux intégrales. Alors ceci est égal, alors pour calculer la première intégrale, on va tout simplement chercher une primitive de x² plus 2. Alors une primitive de x², on sait que c'est 1 tiers de x³, plus une primitive de 2, on sait que c'est 2x, et donc tout ça sera pris entre 0 et 1. Plus, pour calculer la deuxième intégrale, même chose, on va faire une primitive de 2x plus 1. Donc tout d'abord, une primitive de 2x, et bien c'est 2 fois 1 demi de x², c'est tout simplement x². Et effectivement, quand on dérive x², on obtient 2x. Plus une primitive de 1, et bien une primitive de 1, c'est tout simplement x, puisque la dérivée de x, c'est 1. Et donc tout ceci sera pris entre 1 et 3. Alors ceci est égal, donc tout d'abord, nous allons prendre cette expression lorsque x égale 1, c'est-à-dire 1 tiers multiplié par 1 au cube, plus 2 fois 1, moins toute cette expression lorsque x égale 0, c'est-à-dire 1 tiers multiplié par 0 au cube, plus 2 fois 0. Ensuite, on va ajouter, et bien le deuxième nombre. Alors tout d'abord, on va remplacer x par 3 dans l'expression x² plus x, c'est-à-dire plus 3 au carré plus 3, moins, et bien le nombre obtenu lorsqu'on remplace x par 1 dans l'expression x² plus 1, c'est-à-dire 1 au carré plus 1 avec des parenthèses. Alors ceci est égal, donc tout d'abord, 1 tiers fois 1 au cube, c'est-à-dire 1 tiers, plus 2 fois 1, c'est-à-dire plus 2. L'expression 1 tiers fois 0 au cube plus 2 fois 0, vaut 0. Plus, alors 3 au carré plus 3, c'est-à-dire 9 plus 3, c'est-à-dire 12, moins, donc ici nous avons 1 au carré, 1 plus 1, c'est-à-dire 2, moins 2. Pour finir, il nous reste à calculer ce nombre. Alors tout d'abord, plus 2, moins 2, ça s'annule. Il nous reste 12 plus 1 tiers. Alors 12 est égal à 36 tiers. 36 tiers plus 1 tiers, on obtient finalement 37 tiers. 37 tiers plus 1 tiers.